Donc effectivement une séquence sur la création de valeurs économiques, puisqu'on parle beaucoup des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux comme source de coûts, voire de déficits, alors même que, et ça va être l'objet des deux présentations notamment, elles sont créateurs de valeurs économiques sur les territoires, elles génèrent plus de valeurs que de coûts. Donc je remercie Alban Dupou du GCS Grand Est et Philippe Elsaïr qui est administrateur du GCS Hugo, hôpitaux universitaires du Grand Ouest, et directeur général du CHRU de Brest, qui vont nous présenter les deux études qui ont été menées, celle du GAU en 2015 et dont j'avais pu suivre l'action de communication au début 2016, et le GCS Grand Est qui vient de l'achever et qui l'avait présentée à la Paris-Els-Kerwick. Donc en la préparant, le but n'est pas d'être redondant mais de montrer finalement la régularité de ces études qui sont faites en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie. Et Philippe Elsaïr ouvrira ensuite sur le RHU Folonie, la prothèse connectée au niveau du genou, pour parler un petit peu du rôle des CHU dans l'écosystème économique et qu'on oublie souvent d'ailleurs, y compris lorsqu'au sommet de l'État on invite les entreprises de l'écosystème. On n'invite pas les établissements hospitaliers, n'est-ce pas Philippe ? Mais je ne vais pas défleurer les présentations, je vais me contenter de défiler les slides. Ou comme vous voulez, préférez. Bonjour, je vous remercie de nous inviter pour présenter les résultats de cette étude d'impact économique qui a été réalisée au sein du GCS Grand Est, qui regroupe les cinq CHU de l'Est, donc Reims, Besançon, Dijon, Nancy et Strasbourg, et qui associe aussi le CHR de Mestionville. Donc l'idée de ce CHS, ce n'est pas seulement de faire des études d'impact économique, mais c'est surtout de mettre en évidence des liens d'intérêt, et surtout de faire émerger des projets communs dans le soin, l'enseignement et la recherche, donc avec une grosse partie sur la recherche et l'innovation. Et pour cette étude qui a été menée en 2017-2018, on a associé l'Institut de cancérologie de Lorraine pour avoir des informations au niveau du bassin nancéen. Donc l'idée de cette étude, c'était dans une phase de réflexion sur les financements des hôpitaux, que ces hôpitaux ne soient pas vus que seulement comme des gouffres financiers, que seulement des déficits et un coût pour la société, mais vraiment que ce soit une idée de symbiose, de créateur de valeurs, mais aussi de richesse économique et humaine derrière cela, et de ne pas seulement résumer à des chiffres. Donc nous avons essayé de mettre en évidence la dynamique économique de ce groupement, ainsi que l'attractivité pour les métropoles régionales, et aussi sur l'aménagement du territoire. Donc on a fait quelques... Le rapport est en ligne sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous ces chiffres, simplement pour montrer qu'on a agrégé un grand nombre d'indicateurs divers, autant sur les sites que sur les écoles, le nombre d'étudiants et les fils actifs de patients. On a surtout mis en évidence que quand on rassemble ces sept établissements avec quelques disparités, on obtient un budget de fonctionnement global de 4 milliards d'euros. Et ces 4 milliards d'euros, on a étudié, en reprenant l'exemple des méthodologies du GCS Hugo, mais aussi des CHU de Limoges, de Nice et de Saint-Etienne, on a décrit quatre impacts, donc autant l'impact direct sur les dépenses locales, l'impact indirect, ce qui va correspondre aux venues des patients, à l'implication aussi des étudiants et des familles, il y a l'impact induit, donc l'effet de levier sur l'économique, donc on injecte un euro, combien d'euros on récupère à la fin au niveau local, donc on a travaillé au niveau des départements d'implantation des établissements, et aussi l'impact social, combien d'équivalent en plein, combien de personnes sont financées par ces établissements. Dites-moi. D'accord. Donc on a obtenu ces chiffres, le plus important, c'est qu'à partir de 4 milliards de budget, on a un impact induit de quasiment 5 milliards d'euros, et surtout cela représente 47 000 employés au niveau des territoires. Et donc, en faisant le total des différents impacts, on arrive à un impact économique global de 7,4 milliards au niveau des départements et de l'interrégion, ce qui représente que quand on injecte un euro dans ces établissements, 1,5 euro sont générés au niveau du territoire, et cela permet d'avoir une attractivité pour les 85, excusez-moi, 1,85 euro généré. D'autres études ont mis en évidence quasiment la génération de 2 euros sur le territoire, Hugo en est l'exemple. Et donc cela a permis aussi pour nos établissements de communiquer et d'aller au-delà des missions d'enseignement, de soins et de recherche, et qu'ils sont des atouts pour le développement économique des territoires, qu'ils doivent être présents, qu'ils doivent être pris en considération dans les discussions, lorsque l'on va mettre en évidence et identifier les sources de recherche d'un territoire. L'hôpital, comme depuis le début de la matinée, vous l'avez mis en évidence, et vous l'avez rappelé, vous souhaitez communiquer là-dessus, ce sont des créateurs de valeurs sociétales et humaines, et qu'elles assurent la cohésion sociale, mais aussi la cohésion des territoires. Et donc on a essayé, et les résultats le mettent aussi en évidence, et que ça doit être un acteur de la structuration, avec des partenaires économiques, publics, mais aussi privés. Et donc on va aussi mettre en évidence qu'on a une polarisation des dynamiques, donc dans les différents flux, autant financiers que humains, et aussi au niveau de l'enseignement, sur ces territoires, et à partir de ces établissements. Donc je vous remercie de votre attention sur cette présentation. Et on va passer maintenant à M. Le Saïd. Merci, merci beaucoup pour votre invitation, sur l'étude d'impact finalement, qu'a réalisé Hugo, il y a un peu de temps, parce que c'est un impact qui date de 2014. Alors, juste un mot sur ce qu'est Hugo, Hugo regroupe à peu près 10 millions d'habitants, 15% de la superficie de la France, donc une masse critique importante, une carte d'identité assez simple, un budget consolidé en 2018 de 4 milliards et demi, 55 000 personnels, et surtout 65 équipes de recherche. Et puis Hugo a un projet, vous savez qu'il a adopté il y a quelques semaines, un projet d'approfondissement, pour aller plus loin, je ne détaillerai pas ce point, mais dans le contexte de réforme des CHU, de promotion des CHU en réseau, c'est quelque chose d'important. Alors, voilà, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Donc, étude de 2014 réalisée en fait par la CCI de Nantes. On retrouve les 4 briques que tu décrivais tout à l'heure, l'impact direct qui consiste finalement à se dire, dans ce qu'on dépense, qu'est-ce qui est dépensé sur le territoire. Par exemple, pour les salaires, ne sont retenus que les rémunérations nettes, toutes les charges sociales sont sorties et dans les dépenses ne sont retenues que celles qui sont vraiment dépensées auprès d'entreprises du territoire. Les dépenses pharmaceutiques, etc. sont sorties. Dépenses indirectes, ça concerne les patients qui ne sont pas originaires du territoire et qui viennent parce qu'il y a un établissement d'hospitalisation. Je veux le redémarre, ça ? Non, 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 portez. Reportez, en bas. On va d'abord mettre 4 heures. Oui, c'est pas. Voilà. Merci. Merci. Donc, l'effet induit, alors, qui est le raisonnement économique le plus compliqué ? Parce que c'est l'effet multiplicateur qu'on nous a appris il y a un peu de temps et voilà, qu'il faut arriver à travailler. Ça, c'est vraiment un travail d'économiste et puis l'impact social. Voilà le résultat de l'époque. Donc, un impact global à 7,5 milliards, 7,6 milliards. Un impact social à 43 000 salariés, 43 000 ETP d'ailleurs. Et puis, un détail par établissement. Donc, tout ça est parfaitement tracé, parfaitement sérieux. Donc, on peut déterminer pour chacun des CHU du GAUX, quelle est la part d'impact direct, quelle est la part d'impact indirect, quelle est la part d'effet induit et les emplois, avec sur les emplois un rapport de 1 pour 1, en gros. C'est-à-dire que sur le strict emploi, on retrouve au fond un emploi hospitalier et génère un emploi hors de l'hôpital. L'effet global est plus puissant, bien sûr. Alors, évidemment, l'étude, elle a un raisonnement de dépense, qui est un raisonnement important, mais elle pointait bien en 2014 le fait que, en revanche, elle n'approfondissait pas le sujet, le lien recherche-création de valeur. Et c'est vrai que c'est un angle mort, c'est la limite, peut-être, de ces études qui sont très importantes, très impactantes, très illustratives du poids de nos institutions. Et on sait bien que la santé, on le sait tous, ça a été dit, est au cœur, au fond, d'à peu près toutes les innovations du XXIe siècle. À peu près toutes. Et il n'y a peut-être pas d'autres secteurs d'activité qui est autant à la croisée de l'ensemble de ces innovations. Il y en a sans doute, mais pas beaucoup. On est vraiment dans un secteur privilégié. Et on peut affirmer sans trop de difficultés qu'il y a un hub médical de création de valeur qui passe par, bien sûr, la preuve scientifique, c'est le point de départ, qui souvent implique des partenariats avec les industriels, on connaît bien ça dans nos institutions, qui aboutit à des produits nouveaux, des molécules nouvelles, des usages nouveaux et des métiers nouveaux, et qui pose, in fine, la question du partage de valeurs. Alors, j'ai pris un exemple, effectivement, concret. J'ai essayé de toucher cette réalité du doigt. Et je l'ai fait avec un exemple que je connais un petit peu, qui est l'exemple du RHU Folonie, de la prothèse connectée du CHU de Brest. Et vous voyez qu'autour du laboratoire du CHU, qui est le LATIM, qui est au milieu, vous avez une constellation de partenaires. Et cette constellation, elle va de Thalès au CHU de Rennes, à des start-up comme Imascap, qui a été vendue 80 millions de dollars en juillet dernier. Voilà. C'est ça aussi, la création de valeur par nos institutions. Et au fond, on aboutit à ce que j'ai appelé ce paradoxe de la santé, qui est que nous vivons sur des programmes industriels nationaux européens qui ont 50 ans, qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, renvoient plus à l'imaginaire du XXe siècle qu'à celui du XXIe. Que la santé est une des très grandes opportunités du XXIe siècle, je crois que c'est quelque chose qui est assez uniliennement partagé. Qu'on sait qu'on ne fera grandir nos PME qu'en procédant à une hybridation forte avec notre recherche publique qui est très puissante. Et que pour autant, et c'est ça le paradoxe, pour autant, on a beaucoup de mal, nous, professionnels, mais c'est vrai aussi pour les pouvoirs publics, à envisager la santé comme une solution plutôt que comme un problème. Merci. Merci beaucoup. Philippe et Alain. Avant de passer aux questions, on a abordé la création de valeur économique dans le champ sanitaire, mais c'est également le cas dans le champ médico-social. vous avez vu une intervention, Damien Lagnaud s'excuse, il a été retenu. Donc Sévénat Roland va le représenter pour nous exposer la valeur économique générée par les établissements et services d'aide par le travail, les ESAT ex-CAT. Merci Sévénat de prendre au pied levé et le contenu et le diaporama de Damien Lagnaud. Bonjour à tous. Donc oui, Damien Lagnaud vous prie de bien vouloir l'excuser. Bien évidemment, je ne suis pas Damien Lagnaud. Il a été retenu en région, donc en région Bourgogne-Franche-Comté. Mais je vous certifie que j'essayerai de porter au mieux sa parole et que je vous donnerai les éléments qu'il aurait pu vous donner s'il avait pu être à vos côtés aujourd'hui. Donc la question, mais tout le monde en est déjà convaincu, donc ce n'est même pas une question, c'est juste apporter quelques éléments pour justifier les aides, donc l'établissement et services adaptés par le travail comme acteur médico-social, certes, ça je pense que c'est une nouveauté, c'est une nouveauté encore moins, mais également acteur économique et d'innovation. Donc l'idée, c'est de parler comme on l'a parlé aujourd'hui, donc de valeur, bien évidemment, mais aussi de valeur ajoutée, de productivité, d'adaptabilité, alors qu'on est dans le médico-social, et de parler innovation, mais cette fois peut-être innovation dans les processus de formation, dans les processus d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Donc juste pour rappeler, ESAT, c'est ce qu'on appelait avant, avant la loi du 11 février 2005, les CAT, peut-être que ça vous donne aussi des images, on a 1 400 ESAT aujourd'hui sur notre territoire et ils accompagnent 130 000 personnes comme vous pouvez le lire. Alors on peut en être fiers en 2017, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un baromètre d'opinion web qui nous dit que 97% des acheteurs qui ont eu recours aux prestations, aux services des ESAT en sont satisfaits et qui les mettent au mot en la matière, donc là, c'est IFOP qui nous le dit, sont qualité des prestations, productivité, professionnalisme et réactivité. Donc je pense que s'il y a des personnes du champ purement économique, de l'entreprise et de l'industrie, c'est des chiffres qui sont plus que valorisants dans ce secteur. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de productivité en ESAT ? Parce qu'en ESAT, c'est pas simplement une activité occupationnelle, on n'est pas là juste pour occuper les personnes et pour se dire, c'est bien, ils ont travaillé aujourd'hui. Non, ils sont vraiment créateurs de richesses, ils font réellement partie de ce qu'on appelle l'effort de production nationale. On a une implantation en majorité en zone rurale, donc ça veut dire qu'on est implanté en plus dans des lieux où, paradoxalement, il y a peut-être encore moins d'emplois qu'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est adaptable en ESAT ? On dit qu'on est adaptable parce qu'il y a 59%, ça, c'est un exemple que je vais vous donner, 59% des établissements ont créé de nouvelles activités au cours des deux dernières années. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce que le monde de la consommation, il change, donc il faut savoir aussi s'adapter aux besoins des consommateurs, mais aussi des travailleurs. Donc quand je dis les travailleurs, c'est les personnes accueillies, elles changent aussi. Peut-être qu'avec la prévention, on en a parlé, l'avance en médecine, les priorités en matière de dépistage qui ont été données, aujourd'hui, les personnes accueillies ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, donc ça veut dire qu'on peut leur demander une productivité, une adaptabilité aux besoins. Traditionnellement, en exemple, on peut vous dire qu'on était peut-être sur des prestations d'espace vert, de blanchisserie, de restauration. Aujourd'hui, par exemple, le Sénat est équipé avec des meubles qui ont été fabriqués dans un ESAT, notamment de Bourgogne-Franche-Comté. Les filets de Roland-Garros, également, ils sont fabriqués en ESAT. Alors, de manière peut-être moins symbolique, on travaille aussi en plasturgie, également aussi en traitement des eaux. On travaille beaucoup dans tout ce qui est théâtre et dans tout ce qui est exploitation touristique type camping. On a encore un camping qui va ouvrir d'ici peu de temps dans la région et qui sera exploité par un ESAT. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'innovation ? Puisque vous pouvez me dire, mais ça, bon, d'accord, c'est bien, mais finalement, le secteur marchand s'en occupe et ça n'a pas grand-chose d'innovant. Si ce qui est innovant, c'est également la formation, le public qu'on accueille et les travailleurs qui s'exercent. Il faut savoir qu'il y en a quand même une grande majorité. Alors, vous allez me dire, oui, c'est symbolique, mais non, qu'on n'a pas accès à la lecture, qu'on n'a pas accès à l'écriture. Donc, ça veut dire que l'ensemble des supports doivent être adaptés. On doit aussi reconnaître qu'aujourd'hui, on accueille en majorité, enfin, pas en majorité, mais en grande partie des personnes avec des troubles psychiques. Donc, parfois, il faut même qu'on ait des supports, par exemple, individualisés pour chaque travailleur. Et, bon, je ne reviendrai pas sur les débats, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, sur l'accès des ESAT à la VAE. Eh bien, quand je vous dis que c'est d'innovation, c'est-à-dire que, par exemple, un collectif des ESAT a dit, bon, d'accord, la VAE, ça ne marche pas, eh bien, nous, on va créer un nouveau dispositif qui va s'appeler « Différent et compétent », puisque pour nous, l'idée, c'est que si on n'arrive pas à utiliser le droit commun, on veut quand même qu'il y ait une réelle reconnaissance pour nos travailleurs de leur savoir-faire. De la même façon, donc, a été développée avec les GRETA, donc, la reconnaissance des savoir-faire professionnels pour tous ces travailleurs qui n'avaient pas le niveau premier, si vous voulez, pour accéder à la VAE. Et je pense que l'innovation, elle est aussi dans l'insertion professionnelle. Donc, ce matin, on a parlé des valeurs, on a parlé de la qualité de vie au travail. Derrière la qualité de vie au travail, on parle aussi, bien souvent, de la fidélisation des acteurs. En ESAT, c'est le contraire. On a gagné, on a réussi notre métier quand les travailleurs partent dans le milieu ordinaire. Donc, il faut vraiment être innovant parce qu'il faut non seulement tout faire pour qu'ils puissent partir, et pourtant, toutes les organisations, tous les postes les postes sont créés en fonction de l'individu. C'est-à-dire que, bien souvent, on dit, dans le milieu ordinaire, on dit, tu vas t'adapter à ton poste. En ESAT, c'est le contraire. C'est vraiment le poste qui est créé pour le professionnel, et pourtant, notre seul objectif, c'est qu'il s'en aille en milieu ordinaire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu des nouvelles contraintes. Alors, des nouvelles contraintes ou en tout cas, des nouveaux besoins. Surtout, on a des nouvelles réponses à apporter. Et ça tombe bien parce qu'on va encore être innovants puisque maintenant, on va parler du tout inclusif, on va parler des plateformes d'insertion professionnelle. Donc, des nouveaux challenges à remplir pour ces établissements et pour répondre, donc, à ces travailleurs des ESAT. Voilà, j'espère que je vais être trop loin. Merci beaucoup. Sophie, y a-t-il une question ? Sinon, on a 15 minutes de retard. Je vais remercier déjà Philippe Elsaïr, Alban Dupou et Sévénat Roland pour ces éléments très éclairants sur la création de valeurs économiques générées par nos établissements et le changement de regard qu'il convient d'y apporter grâce à ces éléments très objectivés, finalement avec une méthode que vous avez rappelée et un travail assez dense là-dessus et sans doute la poursuite sur les angles morts dont tu parlais, Philippe, et la promotion de ces projets. Merci beaucoup. Merci. Guillaume. Applaudissements. 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 Merci.